On n'avait pas eu le temps d'avoir peur. Tout ça s'est fait comme ça. Par l'urgence du tournage. C'est ça. Et puis peut-être le fait aussi qu'on était protégés les uns par les autres puisqu'on était tous lancés comme une troupe indocile dans le champ. Et ce qui est aussi beau, c'est que comme ils ont cadré ça en Cinemascope, il y a souvent dans le même plan celui qui écoute et celui qui chante. Donc je pense qu'on se donnait de la force. Et du coup, le côté « tu vas être ridicule », parce que c'est ça le problème du champ. Pourquoi les personnes dans la vie ne chantent pas ? C'est pas normal, on a tous envie de chanter. Dès qu'on est seul, on chante. Et c'est devant l'autre qu'on ne chante pas. Et là, le Cinemascope fait que le cadre est suffisamment large pour avoir celui qui écoute et celui qui chante. Ça, c'est assez beau, je trouve, dans le film. Pour chanter, Mathieu Malerick, vous êtes préparé ? Tocalement ? C'est-à-dire qu'il y a eu ce premier confinement en mars et j'ai la chance de vivre avec Barbara Hannigan, chanteuse d'opéra et chef d'orchestre. Et on était confinés ensemble, on vit en Bretagne. Et bah ouais, à 18h, elle me donnait des cours de chant. C'était pas du tout pour Tralala, c'était pas prévu. Et donc je faisais du Handel, des choses comme ça, s'est mêlés, des trucs. Et les larieux l'ont appris un petit peu, ça les a excités. Et oui, j'ai cette chance-là. 11h30, etc.,